OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment purger un chauffe-eau. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une bassine. Première étape, repérer le groupe de sécurité du chauffe-eau. Il est monté sur l'arrivée d'eau froide de votre chauffe-eau et raccordé à une évacuation via sa vidange. Il est généralement monté sur le ballon en partie basse et se reconnaît facilement. Deuxième étape, effectuer la purge du chauffe-eau. Commencez par fermer le robinet d'arrêt du groupe. Si c'est possible et lorsqu'il est ouvert, disposez une bassine sous le siphon du groupe de sécurité. Cela dépend du type dont vous disposez. Si le siphon est fermé, la bassine est inutile. Ouvrez ensuite les robinets d'eau chaude de l'habitation et ouvrez le robinet de purge du groupe de sécurité. Puis, laissez couler quelques litres d'eau dans le tuyau d'évacuation. Comptez environ deux minutes. Refermez le robinet de purge, puis les robinets d'eau chaude. Pour terminer, ouvrez le robinet d'arrêt du groupe de sécurité. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.